Où Céleste Dry est au galop ? Céleste Dry, le numéro 9 qui est parti sur un temps de galop. Heureusement, Anthony Lebel Air a pu la remettre au trop. Avec le numéro 1, Belle Emotion qui s'est montrée la plus véloce. Le 2 est au galop, Shiva Jullery perd un petit peu de terrain. On est parti très lentement avec Aurore de Chloé, avec Vanillette direction le premier tournant. Belle Emotion, Baraka avec Berline Duvivier qui s'y présente de front. Et Chance Dédouille a pris un départ canon à 25 mètres et déjà s'est bien placé en 7-8ème position. Dans le premier tournant, Belle Emotion, Lasse a pris le meilleur. Avec Baraka qui vient maintenant la relayer en tête, Berline Duvivier est 3ème. Amaya Job est en 4ème position devant un louste de Rome, Kazakh bleu-tock jaune. On retrouve ensuite la favorite Céleste Dry qui patiente en 6ème position à hauteur de Alcara. Chance Dédouille vient un petit peu plus loin avec le numéro 4, Classic Glory. Alors que Shiva Jullery se décale, elle a été disqualifiée le numéro 2. Oui, sa compagne avait fait une petite faute précédemment. Beach Jullery qui se retrouve maintenant en avant-dernière position. C'est Berline Duvivier qui vient d'accélérer, qui se retrouve désormais seule en tête en face. Avec Baraka, l'une des favorites en 2ème position. Belle Emotion est 3ème, 4ème place pour Amaya Job. Elles sont suivies par Alouste de Rome avec également le long de la corde Alcara le numéro 6. La favorite se trouve à mi-ploton Céleste Dry le numéro 9 en 8 ou 9ème position. Berline Duvivier à l'avantage dans le deuxième tournant. Baraka en 2ème position devant Belle Emotion. Alcara qui vient ensuite en 4ème position toujours à la corde devant Amaya Job. Alouste de Rome a été reprise ce qui fait que le wagon de la 2ème épaisseur ne progresse pas. Et Céleste Dry vient 7, 8ème. Et pour l'instant elle est assez loin de la tête. On a repris en tête de course et à l'extérieur. Harry Maturgo va tenter de quitter les derniers rangs pour venir pendant ce temps mort. C'est le cas de Céleste Dry. C'est le cas également de Chance d'Edoui. Il y a du mouvement après un tour de piste. Il faut tenter quelque chose puisque devant on ne va pas très très vite avec Berline Duvivier-Baraka qui mène toujours devant Belle Emotion. Se rapproche ensuite Céleste Dry qui vient maintenant tout près d'elle en 4ème position. Le numéro 6 a quitté la corde également Alcara et se retrouve 5ème alors que progresse à l'extérieur Chance d'Edoui le numéro 12. Elle est suivie dans sa progression par le numéro 11 Arima Turgot. Le peloton qui est assez groupé pour aborder le dernier tour de piste. Toujours en tête Berline Duvivier en 2ème position. Chance d'Edoui qui continue d'accélérer pour venir aux avant-postes. Elle doit faire un effort assez terrible pour contrer Céleste Dry qui vient aussi en dedans. Baraka est en 4ème position à la corde devant Alcara qui hésite un peu. Elle est au galop d'ailleurs alors que Breeders' Cup se rapproche peu à peu. Vanillette également fait mouvement à l'extérieur devant Peach Jury. Arima Turgot est derrière Alcara au galop. Belle Emotion essaye de quitter la corde. Et en face avec l'attaque de Baraka le numéro 5. Deuxième favorite de l'épreuve qui rejoint l'autre favorite en tête de l'épreuve Céleste Dry. Avec en 3ème position se rapprochant Breeders' Cup. Côté corde Berline Duvivier toujours bien placée entre les deux. Chance d'Edoui. Elles sont suivies encore par Vanillette qui poursuit bien son effort. Côté corde Amaya Job qui s'accroche alors que Belle Emotion semble en difficulté. Se rapproche ensuite le numéro 13 Beach Jury. Elles abordent le tournant final. Baraka qui met la pression sur Céleste Dry. Breeders' Cup est au galop à l'extérieur. Chance d'Edoui est maintenant 3ème devant Vanillette. Belle Emotion qui essaye de rester au contact à la corde. Il y a Berline Duvivier qui n'arrive plus à accélérer. Mais attention peut-être à Vedette Américaine qui se rapproche tout comme Beach Jury qui s'apprête à passer à l'attaque. Elle a sorti du tournant final avec les deux favorites. Bot à bot avec Céleste Dry qui est légèrement débordée maintenant par Baraka. Alors que Chance d'Edoui est tout prêt. On connaît ses talents de finisseuse. Vanillette également se rapproche. Belle Emotion s'accroche en 4ème position. Avec Amaya Job qui va tenter de prendre un petit quelque chose. Et Beach Jury tout à l'extérieur. Mini droite finale avec Baraka qui a toujours le meilleur devant Vanillette. Alors que Chance d'Edoui se défend bien côté corde. Amaya Job faute de Vanillette qui a gêné. Le numéro 13 Beach Jury et c'est Baraka le numéro 5 qui va s'imposer. Amaya Job sera 2ème. Chance d'Edoui 3ème. Avoir ensuite entre Vanillette le 14 mais qui a été disqualifié. Et il y aura à l'arrivée le 11 Arima Turgot. Arrivée mouvementée dans ce Quintet Plus le prix Maya. Quintet réservé aux Juments et remporté par l'une des favorites. Le numéro 5 Baraka. Entraînement de Franck Nivar. Kazak Montesson. Franck Nivar qui était au sulki de ce numéro 5. Deuxième place pour Amaya Job. Le numéro 7 un énorme outsider. La troisième place pour le numéro 12 Chance d'Edoui. Quatrième place je crois pour Arima Turgot. Vanillette est au galop Olivier. Oui elle est disqualifiée. Donc c'est Arima Turgot le 11. Et crêpe de satin le numéro 17 qui complète l'arrivée du Quintet. Céleste Dryne la favorite termine. Sixième. 5, 7, 12, 11. Céleste Dryne la favorite termine. Céleste Dryne la favorite termine.